J'invite à présent le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, à prendre la parole. La paix au Mali, c'est la paix au Sénégal, mais c'est surtout la paix dans le Sahel. Nous ne pouvons pas laisser le champ libre à des forces dont le seul objectif est de semer la mort et le chaos. Mais la riposte militaire doit être solidaire et globale pour ne laisser aucun sanctuaire aux groupes terroristes. Or, le risque aujourd'hui et pour les années à venir, c'est de voir des terroristes vaincus ailleurs chercher des zones de repli en Afrique pour y poursuivre leurs activités criminelles en s'attaquant aussi bien aux populations locales qu'aux intérêts étrangers sur le continent. Ce serait une erreur fatale de sous-estimer ce risque ou de penser que le déplacement du spectre du terrorisme vers une zone donnée mettrait les autres à l'abri. Le terrorisme et ses causes doivent être traités partout avec la même détermination et le même ordre de priorité. L'heure me semble venue de repenser sérieusement la doctrine du maintien de la paix du système des Nations Unies. On ne peut maintenir la paix là où elle n'existe pas, là où plutôt il faut la rétablir en combattant des groupes dont la violence est le seul mode d'action. Deuxièmement, l'échange de renseignement et sa coordination sont tout aussi indispensables. Lorsque la bataille du renseignement est perdue, le combat contre l'insécurité et le terrorisme est perdu d'avance. Mais le renseignement est d'abord une affaire de professionnel. Le renseignement ne s'accommode ni du spectacle ni du spectaculaire. Pour être efficace, le renseignement requiert surtout de l'intelligence et de la discrétion dans l'action. Nous avons un programme d'intégration appelé Bourse de sécurité familiale, destiné justement à faire de l'inclusion pour les familles très démunies la couverture maladie universelle. Je suis invité au Japon le mois prochain par le Premier ministre Sino Abe sur cette problématique de la couverture maladie universelle. Les pays du Nord peut-être ne le savent pas, mais en Afrique, peut-être il y a maximum 10%, 20% pour les pays les plus organisés qui ont accès à une couverture maladie. Et nous ne pouvons pas laisser les 80%, 90% de la population sans couverture maladie, sans moyen de se soigner lorsqu'ils sont malades. Le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, qui est un programme qui insiste sur quatre volets en faveur des populations éloignées et des zones déshéritées. Il s'agit de donner l'électricité à tous les Sénégalais dans un horizon de 6 à 8 ans. Il s'agit de donner de l'eau potable, l'accès à l'eau potable en milieu rural, mais aussi l'accès au désenclavement des zones éloignées. Et enfin, l'allègement des travaux domestiques pour les femmes africaines. J'ai dit que je ne veux plus voir dans un horizon proche, et nous y sommes presque, une Sénégalaise utiliser sa force musculaire pour piler et transformer des graines. Il est temps que nos femmes rurales également soient allégées dans ce travail pénible de la corvée de l'eau ou de la transformation des graines à partir de la force musculaire. Enfin, un dernier programme qui a été surtout exclusivement destiné aux zones frontalières, qui sont les zones les plus oubliées, parce qu'elles sont périphériques, éloignées de tout. Alors ce programme s'appelle PUMAN, comme le PUMAN, le programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers. Là aussi, il va doter l'accès à l'électricité dans ces zones, la présence des forces de sécurité, la présence de l'école, la présence de la santé. Et dans ces territoires, nous venons d'acquérir une cinquantaine d'ambulances exclusivement destinées à ces territoires périphériques le long des frontières. Alors si je me permets de citer tous ces quelques projets, c'est que ce sont des initiatives qui ont un trait commun. Nous avons lutté contre les injustices sociales par le développement inclusif et l'équité territoriale. C'est ce que nous appelons le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. J'espère que cette quatrième édition du Forum de Dakar contribuera davantage à mettre en évidence cet impératif majeur pour l'Afrique. Moustapha Kimahamad, président de la Commission de l'Union africaine. On avait le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon, Florence Parly, la ministre des Armées de la France, le Premier ministre tchadien Albert Payimi Padake, le président Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le président rwandais Paul Kagame et bien sûr le président sénégalais Makissa, le pays organisateur de ce forum sur la paix et la sécurité. On a entendu Moustapha Kimahamad parler de faire taire les armes à l'horizon 2020. Est-ce que ce n'est pas un objectif trop ambitieux ? Écoutez, c'est connu. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'agenda 20-63 qui a été adopté à l'occasion du cinquantenaire de ce qu'on a appelé l'organisation de l'unité africaine remplacée par l'Union africaine en 2013. Donc ça a été l'occasion de réfléchir pour les 50 prochaines années. Et donc l'un des objectifs décidés, parce que c'est ainsi qu'on veut tout mettre dans un calendrier, c'est de faire taire les armes à l'horizon 2020. Manifestement, ça ne se fera pas. Je pense que quand on regarde le ciel africain, quand on voit ce qui se passe au sud du Soudan, ce qui se passe en Somalie, à Boko Haram, dans le Sahel, en Libye, partout, et j'en passe au Kenya, manifestement, les réponses holistiques en profondeur ne sont pas encore en place. Donc là, même le président de la commission de l'Union africaine a admis que c'est un objectif trop ambitieux. Donc probablement, c'est une manière de dire, écoutez, on se donne un agenda, on essaie de voir au bout de 4 ou 5 ans ce qu'on a réalisé et on essaie d'avancer. Je crois que quelque part, c'est un peu pour tirer profit de l'histoire de la communauté, le processus d'intégration africaine. Si vous vous souvenez, au début des indépendances, en 1960, après la création de l'EUIA en 1963, deux objectifs principaux étaient assignés à cette organisation. Entre autres, c'était l'éradication de l'apartheid et la libération totale du continent africain. En fixant un objectif, on peut progressivement savoir où on en est. Et je pense que ça correspond à l'ère du temps. Ce n'est pas rêver que de vouloir le faire, mais au moins, c'est savoir que sans la paix, sans la stabilité, sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Et que l'Union africaine puisse fixer cet agenda, oui, c'est une bonne chose, malgré la dimension irréaliste de la chose. – Bakary Traoré, vous êtes d'accord, cet agenda va être difficile à respecter ? – Oui, naturellement, ça va être difficile à respecter. D'ici 2020, c'est dans 2-3 ans. Mais je pense que c'est une façon de dire, dépêchons-nous pour aller vers la paix. Dépêchons-nous pour aller vers la paix parce qu'aujourd'hui, les groupes armés que les États sont en train d'affronter sont en train de se donner la main pour otimer la terreur au sein des différents États. Et je pense que c'est pour aussi mettre un peu de pression au niveau des autres États, mobiliser les autres pour qu'ils puissent rejoindre le camp de la paix. parce que, comme vous l'avez constaté dans les différentes interventions, notamment le président de la commission de l'Union africaine, M. Mahamat, Moussa Mahamat, et qu'il a bien spécifié, on est face à des défis qui sont d'ordre structurel, en même temps d'ordre conjoncturel. Et face à ces défis, surtout nouveau, structurels, je pense qu'il fait allégion notamment à l'état de nos différentes armées qui ne sont pas préparées pendant que ces différentes menaces ont éclaté, ça et là, à travers l'Afrique. Mais aussi des difficultés d'ordre conjoncturel avec des menaces asymétriques qui a été bien spécifiée avec l'intervention notamment du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et qui a spécifié le fait qu'on est en train d'apporter des actions de développement, en même temps ils sont en train d'empêcher même ces actions de développement qu'on veut apporter aux populations. Et surtout que ces mêmes populations qui essayent de récupérer, de les recruter pour mener à leur fin terroriste. Donc je pense que 2020, c'est bien, c'est un délai qui n'est pas soutenable, mais je pense que c'est un cap pour dire que dépêchons-nous pour qu'on fasse en sorte que, eh bien, nous prenons le pas sur les groupes armés qui sont en train d'envahir tout l'espace sahélo-saharien, mais aussi au corps de l'Afrique. – Atamagaï, il y a des progrès, il y a des avancées dans la prise en charge par les Africains de leur propre sécurité. On voit aussi que la mutualisation des efforts entre certains pays est déjà en place, notamment dans la lutte contre Boko Haram, on doit le reconnaître tout de même. – Mais bien sûr, encore une fois, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de progrès, qu'il n'y a pas de doctrine, mais il faut rappeler les choses telles qu'elles sont. Il faut rappeler qu'il n'y a rien de nouveau. Le progrès enregistré au sein du G5, la lutte à Boko Haram, tout cela, il y a eu des précédents. Il faut rappeler quand même, en 1990, quand l'Irak a envahi le Koweït, les pays africains de la CEDEA, réunis à Bangul, ont décidé de lancer ce qui est devenu la meilleure approche de solution régionale d'un conflit régional. C'est le projet ECOMOG, ECOWAS Monitoring Peace Operation, la force de maintien de la paix de l'Afrique du l'Ouest. Ensuite, il y a eu des interventions régionales avec des maigres moyens, sans même le soutien de la communauté internationale, parce que l'Afrique, dans les années 90, n'était pas une destination attractive. L'alternative communiste avait disparu, le monde occidental s'était retourné, et il y avait eu les pays africains qui étaient laissés seuls pour faire face à leurs problèmes. Donc, il ne faut pas sautiller sous tous les sens, comme aurait dit De Gaulle, comme des cabris, en croyant qu'on a inventé la roue. Non, il y a déjà eu des choses qui ont été réalisées. Ce que je veux dire, et qui est fondamental à mon avis, c'est que le discours doit concorder avec les actes. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Regardez le Tchadien qui a parlé, le Premier ministre Tchadien. C'est un discours sur les questions de droits, de droits de l'homme, de transparence politique, de bonne gouvernance, etc. Mais c'est extraordinaire, il n'y a rien à, il n'y a pas un mot à enlever. Mais dans les faits, est-ce que vous pouvez organiser une élection transparente au Tchad ? Est-ce que l'opposition a voix au chapitre ? Est-ce que les populations marginalisées, déshéritées, pour peu qu'elles soient dans un camp qui n'est pas propice à celui du pouvoir, ne vont pas se sentir exclues ? Et si vous prenez le cas du Sénégal, vous pensez que les programmes énumérés par Maki Sala, ça correspond à quoi que ce soit dans le vécu quotidien de la majorité des Sénégalais ? Absolument pas. Et on peut multiplier à l'infini les exemples. Je m'étonne d'entendre encore le président malien, n'est-ce pas, verser dans la littérature, se gausser de chiffres économiques où il se félicite d'avoir la troisième économie, n'est-ce pas, de l'UEMO dans un pays qui, aujourd'hui, est un État failli, à la limite, divisé. Je crois que la réalité, aujourd'hui, par rapport à ces questions de paix et de sécurité, c'est qu'on ne peut pas les résoudre. Tant qu'à l'intérieur de nos pays, dans la qualité de leadership, dans le partage des ressources, dans la transparence des contrats, dans la justesse de la justice, et dans d'autres actes, n'est-ce pas, pertinents, on n'a pas pris les mesures qui s'imposent. Et ça, je pense que l'histoire est en train d'observer le continent africain parce que c'est ce qui est intéressant avec l'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme Donald Trump, qu'on prend comme un fou, mais en réalité qui dit à travers son America First Politics que lui, en tout cas, ne va pas continuer à financer, n'est-ce pas, des opérations aux antipodes. Et il l'a jeté récemment à Londres à une conférence de Chatham House et une des dames, top niveau de l'administration Trump, elle m'a dit, écoutez, plus question que nous donnions deux tiers du financement de l'OTAN, encore plus, n'est-ce pas, que nous financions des opérations des Nations Unies où les employés ont pratiquement, n'est-ce pas, presque un tiers de plus de salaire supérieur que ce qui est payé aux populations américaines. Je crois qu'il faut que les Africains, nous, que nous lisions les signes qui sont écrits dans le monde et que nous prenions dans les faits nos actes parce que sinon, ça va être encore de la littérature, l'année prochaine, vous allez encore entendre de beaux discours, des applaudissements, mais dans le fait non. – Alors justement, Bakary Traoré, on a beaucoup entendu les acteurs politiques s'exprimer, représentants chefs d'État, représentants des organisations, etc. Mais l'approche préventive dont parlent tous ces intervenants, ça demande aussi des relais locaux. Est-ce qu'on n'a pas un peu mis de côté la société civile et son implication ? – Absolument, absolument, mis de côté la société civile, surtout quand on parle de prévention, le volet renseignement. Parce que ça a bien été rappelé par le président Macky Sall quand il parle de comportement patriotique des uns et des autres. Et c'est tout à fait nécessaire et absolu. Cette menace asymétrique, c'est vrai, vous avez beau avoir tous les moyens du monde comme les grandes puissances comme les États-Unis, la France, l'Ingleterre et autres, si vous n'avez pas le bon système de renseignement, je pense que vous passez à côté. Et ce qui a manqué justement à nos forces armées et de sécurité, il y a justement ce volet de renseignement en mettant à contribution à nos propres populations. Et c'est ce qu'est en train de faire justement les groupes armés. Et comme ils savent que nos États-Unis sont défaillants sur ce système de renseignement, ils en profitent en essayant d'avoir, d'une part, non seulement ils mettent à contribution les populations par rapport à ça, et c'est pourquoi vous voyez que chaque fois qu'il y a des postes de mines sur des convois, etc., c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils bénéficient d'un système souterrain de renseignement auprès des populations. Et à côté de ça, sans oublier que dans le Nord du Mali, quand il y a eu cette occupation, il y a eu une forme d'osmose avec les populations. Et ils ont encore des soutiens, notamment au sein de ces populations. À côté de ça, en plus, avec les pressions qu'ils mettent les mêmes populations, quand ils dénoncent des faits et qu'ils sont attaqués par la suite. Donc, volet prévention, je pense que c'est beaucoup plus axé sur le système de renseignement. Et il faut se réjure, je pense. Ça m'a toujours un peu de bémol par rapport à M. Gadio. Gaï ! M. Gaï, autant pour moi, je pense que j'y vais arriver. Par rapport au système de renseignement, un système, un dispositif qui vient d'être inauguré la semaine dernière, je le disais tout à l'heure au sein de la presse, au Mali, à Bamako, qu'on a appelé groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, qui permet justement, au niveau des renseignements, d'anticiper ces phénomènes-là. Je pense que nos armées, nos systèmes de défense et de sécurité doivent aller maintenant dans cette direction, en faisant en sorte que les actions puissent être anticipées. Parce qu'il y a eu des attentats, notamment celui qui s'est passé au Radisson de Bamako, mais aussi à Ouaga et en Côte d'Ivoire. Ces actions, certaines, peuvent être bien contrées s'il y a un bon système de renseignement en amont. Et je pense que la prévention peut être axée vraiment sur ce volet concernant le système de renseignement en mettant en contribution nos propres populations. – Merci, c'est à présent la fin de cette émission spéciale consacrée au Fonds international du Dakar sur la paix et la sécurité. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 pour la suite des programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada